La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle le débat préalable au Conseil européen des 1er et 2 mars. Pour le groupe SRC, la parole est à Christophe Karech. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le prochain Conseil européen est censé consacrer la réponse européenne à la crise, avec notamment l'adoption du traité budgétaire. Mais loin des discours rassurants et des propos réconfortants qui ne manqueront pas d'être tenus, la crise demeure une réalité et une menace pour les peuples européens. En réalité, rien n'est réglé. Rien n'est réglé en Grèce. Les modalités de participation du secteur privé à la restructuration de la dette grecque continuent d'être discutées. La perspective d'une faillite de la Grèce n'est pas écartée, avec les graves conséquences qu'aurait le déclenchement des CDS pour l'ensemble de la zone euro. En tout état de cause, et le ministre des Finances allemand, Monsieur Chaubleu, l'a confirmé, il faudra un nouveau plan de soutien à la Grèce pour ne pas avoir pris dès le début la mesure de la crise grecque. L'Europe se condamne à un lent processus de procrastination. Rien n'est réglé non plus avec la mise en place du désormais fameux MES, c'est-à-dire avec le mécanisme de solidarité entre les pays européens. À peine a-t-il été ratifié, qu'on nous dit qu'il sera insuffisant, et c'était d'ailleurs une des raisons de notre abstention. Certains pensent qu'il faudrait ajouter aux 500 milliards de capacités du MES les 250 milliards de l'actuel fonds de stabilité européen. C'est une demande qui émane notamment du FMI. Un Conseil de l'euro devait être consacré à cette importante question en marge du Conseil européen. Il a été purement et simplement annulé face aux divisions des pays européens qui sont incapables de se mettre d'accord sur ce sujet. L'Europe ne dispose toujours pas d'un fonds de solidarité suffisamment doté qui lui permette de faire face de manière crédible à la défaillance d'un de ses membres. Rien n'est réglé non plus pour ce qui concerne le traité budgétaire. Il sera probablement adopté par le Conseil européen même si les discussions semblent se poursuivre notamment sur la saisine de la Cour de justice. Il sera signé mais sera-t-il ratifié ? Ceci est loin d'être acquis et pas seulement parce que François Hollande demande sa renégociation. Beaucoup de pays, beaucoup de peuples à commencer par l'Irlande, semble-t-il n'accepteront pas l'austorité comme seule perspective. Le traité budgétaire impose un ajustement budgétaire irréaliste pour nombre de pays. Le respect d'un déficit structurel inférieur à 0,5% du PIB est hors de portée pour la plupart des pays européens dont probablement la France. D'ores et déjà, l'Espagne, dont le gouvernement n'est plus socialiste, a indiqué qu'elle ne serait pas en mesure de tenir ses engagements budgétaires. Eh bien, si le traité était en vigueur à l'heure actuelle, elle serait traduite devant la Cour de justice et sanctionnée. Pensez-vous que les Espagnols l'accepteraient ? On pourrait également évoquer la situation de l'Italie. Mario Monti a déclaré qu'il lui serait aussi difficile de respecter le pacte budgétaire, malgré les efforts très importants demandés aux Italiens. Si la zone euro connaît depuis quelques mois une certaine accalmie, ce n'est pas lié aux réponses imparfaites et improvisées des pays européens menés par la France et l'Allemagne. C'est en raison de l'intervention massive de la BCE, dont on doit d'ailleurs se féliciter. La détente que l'on constate sur les marchés depuis le début de l'année est la preuve éclatante que la Banque centrale a un rôle majeur à jouer, qu'elle constitue le véritable pare-feu dont l'Europe a besoin, loin des chicaillards qui caractérisent les sommets européens à répétition. Mais si l'Europe a tant de difficultés à élaborer une réponse crédible à la crise, c'est qu'elle est prisonnière d'une conception inadaptée et qui ne peut mener qu'à l'échec. Au tout pour l'austérité, il faut substituer le tout pour la croissance. Ce qui menace l'Europe, ce n'est pas la surchauffe, ce n'est pas l'inflation, c'est la déflation, la récession. Il faut être aveugle pour ne pas voir que le principal risque pour l'Europe, c'est de s'enfoncer dans la récession ou de connaître au mieux des années de croissance molles. L'assainissement financier et la discipline budgétaire sont nécessaires, nous ne le contestons pas. Mais ils ne peuvent servir à eux seuls de viatique pour faire face à la crise. Il faut impérativement inclure dans la réponse européenne à la crise un volet dédié à la croissance et pas seulement sous l'angle unique de l'achèvement du marché intérieur et encore moins du démantèlement du droit du travail et de l'état social comme il est proposé dans le pacte de l'euro plus ou dans la stratégie 2020. Ce que nous voulons, c'est une relance de l'investissement en Europe. C'est la mise en oeuvre d'un véritable fédéralisme de projet. Je termine. C'est en ce sens que notre candidat François Hollande demande la renégociation du traité budgétaire qui sera discuté à ce Conseil. Les Français doivent savoir que s'il est élu, nous réorienterons l'Europe dans un sens plus favorable à la croissance et à l'emploi. Ce Conseil ne sera en réalité qu'une étape. Il ne sera ni conclusif ni décisif. La réponse européenne à la crise reste à construire. Pour le groupe UMP, la parole est à Pierre Lequillet. Merci. Monsieur le Président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au prochain Conseil européen, trois enjeux majeurs seront traités. L'indispensable solidarité, l'impérieuse responsabilité budgétaire et les nécessaires ambitions de croissance que l'Europe doit assumer. Sur l'enjeu de la solidarité, l'Europe a fait une avancée considérable, concrétisée par le mécanisme européen de stabilité. Lorsque l'on pense aux réticences, notamment allemandes, il y a encore un an, à s'engager dans l'entraide européenne, la création de ce forum européen constitue un succès historique pour lutter contre la crise et prévenir sa propagation. Nous approuvons la France qui veut doter ce pare-feu de moyens accrus par rapport aux 500 milliards d'euros déjà décidés. Pouvez-vous nous préciser, monsieur le ministre, l'état des négociations sur ce sujet qui pourrait, nous l'espérons, aboutir au cours du mois de mars ? On peut déplorer d'ailleurs sur ce sujet que François Hollande ait prôné l'abstention sur un vote aussi capital que celui du mécanisme européen de stabilité. Quand on veut être un chef, on tranche et on s'impose. Comme à son habitude, il a au contraire cherché à concilier les inconciliables dans son camp et a d'ailleurs échoué puisqu'il n'a pas empêché les divisions de s'étaler au grand jour. Nous, à l'UMP, nous sommes fiers de la détermination du président de la République pour arracher l'Europe et nos États à l'emprise de la spéculation. D'un côté, François Hollande fustige en parole la finance et la spéculation, mais en acte, il s'abstient dans l'incompréhension totale de nos partenaires. De l'autre, Nicolas Sarkozy, grâce à son influence incontestée en Europe, s'est au contraire engagé à fond et a convaincu ses mêmes partenaires de construire ensemble ce pare-feu contre les spéculateurs. Huit de ses partenaires sont en train de nous rejoindre sur la taxe sur les transactions financières. C'est cela le sens de l'État, de l'intérêt de l'Europe et de la France. Sur le deuxième pilier de la responsabilité, le Conseil européen va permettre la signature du traité sur la stabilité. La règle d'or est une nécessité si l'on veut lutter contre la crise, assurer notre indépendance financière et permettre aux générations futures de peser sur leur destin. C'est pour cela que 25 États sur les 27 se sont accordés au terme de longues négociations pour lutter contre les déficits et les dettes, principale cause de la crise sans précédent que nous traversons. Là encore, l'annonce par François Hollande dans son programme de vouloir renégocier ce traité seul contre tous nos partenaires est perçu par eux comme arrogante et irresponsable. Enfin, le pilier de l'ambition économique est aussi fondamental. Les Allemands ont accepté l'idée française du gouvernement économique dont ils ne voulaient pas entendre parler il y a un an. En posant le principe de la convergence en matière économique, fiscale et sociale, le traité nous donnera des armes pour forger des politiques ambitieuses. Il s'agira de réaffecter 80 milliards d'euros de fonds structurels et de relancer la croissance grâce à l'innovation, au soutien au PME et à l'emploi des jeunes. Depuis le début de la crise violente en 2008, le président de la République a fait preuve de détermination pour convaincre, agir, faire face. Il a su préserver la France et les Français du sort très difficile, parfois dramatique, que connaissent certains de nos voisins européens. François Hollande préfère, par petit calcul électoral, choisir de ne pas choisir et accroît ainsi son isolement en Europe. Ce n'est ni la voie du courage ni celle de la responsabilité. Tous les autres partis socialistes européens, encore avant-hier, le SPD en Allemagne, a voté le texte présenté par Mme Merkel font le contraire. Les enjeux sont les suivants. Voulons-nous concrétiser la solidarité européenne pour vaincre la spéculation ? Voulons-nous assumer nos responsabilités en ancrant la discipline budgétaire dans nos lois fondamentales ? Acceptons-nous d'agir en commun pour relancer la croissance et réindustrialiser l'Europe ? À ces trois questions, l'UMP, vous l'avez entendu, répond résolument oui. Parce que, conscient que la solution n'est pas dans l'isolement de la France, mais que la solution est européenne, nous voulons sortir notre continent de la crise et œuvrer pour l'Europe, pour la Europe, pour la France et les Français. Isolés sur la scène européenne, incapables de rassembler son propre camp sur l'Europe et n'ayant pour seul programme que de faire exploser la dépense publique, François Hollande se tient décidément à contre-courant des efforts entrepris partout en Europe. Je vous le dis, il n'a aucun des atouts nécessaires pour sortir la France et l'Europe de la crise. Pour tout résumer, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, que je ne cite pas souvent, qui, avec les communistes, existe encore, François Hollande ressemble bel et bien à un capitaine de pédalo dans la tempête. La parole est à François Assensy pour le groupe GDR. Monsieur le Président, Monsieur le ministre, mes chers collègues, cinq petites minutes par groupe politique pour discuter d'un sujet aussi important sur l'Europe. Je crois que jamais notre Parlement a été au temps d'évaluer, Monsieur le Président. J'ai le regret de vous le dire. Le prochain Conseil européen, si le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance devra être signé, marquera la soumission totale de l'Europe à la politique austéritaire, la soumission à la politique libérale de Monsieur Sarkozy et de Madame Merkel, défenseurs du capitalisme financier au détriment des peuples européens. Quelques jours après le passage en force à l'Assemblée nationale sur les mécanismes européens de solidarité, le MES, sorte de FMI à l'européenne. Il s'agit d'un nouvel acte de capitulation à l'égard des marchés financiers et des lobbies. Au nom de l'ensemble des députés communistes et du parti de gauche, j'exprime mon opposition la plus ferme à ces nouveaux traités qui, sous couvert de solidarité européenne, impose en réalité un carcan libéral dévastateur aux États membres de l'Union européenne. Ils n'ont en réalité qu'un seul but, préserver les intérêts des banques et des créanciers en imposant toujours plus de sacrifices aux salariés et au peuple. En consacrant l'orthodoxie budgétaire de limitations strictes des déficits publics, les nouveaux traités européens sont une violation pure et simple de la souveraineté populaire. Après avoir perdu le contrôle de sa politique monétaire, la France va ainsi abandonner sa compétence budgétaire. De fait, la Commission européenne pourra exiger des coûts drastiques en réduisant les dépenses dans les domaines de la santé, de l'emploi, de l'éducation ou de la culture afin de satisfaire les marchés. Les États qui ne respecteront pas cette prétendue règle d'or seront soumis à des sanctions financières pour aller jusqu'à 0,1% du PIB. C'est inadmissible. La Commission européenne et la Cour européenne de justice, deux organismes non élus, seront les chiens de garde de cette politique d'austérité. Quant aux États ayant besoin d'une aide du mécanisme européen de stabilité, ils se verront administrer une cure d'austérité semblable à celle que connaît la Grèce actuellement sous la férule de la Troïka BCE FMI Commission européenne. En 2005, les Français et les Néerlandais avaient rejeté à une large majorité la Constitution européenne car ils avaient compris que l'Europe libérale était une impasse. Pourtant, après l'adoption du traité de Lisbonne qu'on fit conforme de la Constitution européenne, la souveraineté populaire avait été bafouée par les gouvernements, toutes tendances confondues. Vous n'êtes pas jugé bon de consulter les Français sur le MES et le pacte de stabilité sur un sujet aussi crucial. Pourquoi votre majorité réconcilie depuis peu avec le référendum à refuser cet référendum sur l'Europe comme le demandaient les députés du parti de gauche ? Alors, j'ai entendu trop technique, trop compliqué, incompréhensible pour le peuple. Quel mépris du suffrage universel de la souveraineté populaire. Comme si le peuple devait, en s'exprimant, devoir se limiter sa souveraineté. L'Union européenne ne peut continuer dans cette voie sans issue. La poursuite de l'austérité est une aberration économique. On voit actuellement les résultats de cette politique en Grèce où les plans d'austérité successifs ont plongé le pays dans l'abîme. Privatisation, coupe dans les dépenses, baisse du salaire minimum de 22%, retraite amputée de 15%, plus de 30% de pauvres dans ce pays et 20% de chômeurs. Oui, nous sommes favorables à des mécanismes de solidarité pour aider les États en difficulté et relancer l'économie. Mais le MES n'a rien de solidaire. Il renforce la dépendance des États envers les marchés. C'est un puits sans fond dans lequel l'argent des contribuables tombe directement dans le portefeuille des banquiers et des spéculateurs. Ça ne peut plus durer. Une question se pose. Faut-il rembourser à tout prix ces dettes fruit de la rapacité des marchés financiers et des cadeaux plus riches ? Après avoir renfloué les banques à hauteur de 1 700 milliards d'euros après la crise financière de 2008, les États sont à nouveau mis en contribution. Mais en réalité, les puissants de ce monde, les spéculateurs, les marchés, n'ont pas intérêt à une sortie de crise. Les marchés financiers se gavent et spéculent sur le dos des États dans la plus grande impunité. Les multinationales en préfident pour baisser les salaires, précariser, revenir sur les acquis sociaux et licenciés. Le président de la BCE, Mario Draghi, a récemment déclaré que l'austérité est incontournable, s'inspirant de la dame de fer, madame Satcher. Ce qui bouge l'obutisme est une ineptie. Avec le Front de Gauche, nous voulons une autre Europe, débarrassée du dogme libéral, soucieuse du bien-être des peuples et de l'environnement. Une Europe qui respecte le choix des citoyens. Une Europe qui a le courage de mettre en place une taxe sur les transactions financières. Une Europe qui se libère de l'emprise des banques en autoriser la Banque Centrale Européenne à prêter aux Etats à des taux faibles. Une Europe qui harmonise par le haut les politiques sociales et fiscales avec l'instauration d'un salaire minimum européen. Députés communistes, républicains, citoyens et du Parti de Gauche, nous continuerons à lutter pour une réforme démocratique et sociale des institutions européennes pour que la construction européenne se mette enfin au service du peuple français et des peuples européens. pour le groupe du Nouveau Centre, la parole est à Rudi Salle. M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues, après tant de sommets européens cruciaux, de conseils européens de la dernière chance, nous sommes habitués à l'importance de ces rencontres. Celui-ci ne fait pas exception à la règle puisque, outre l'économie, figure au sommaire des priorités la préparation des futures réunions du G8 en mai et du G20 en juin, ainsi que la conférence des Nations Unies pour le développement durable à Rio plus 20, mais aussi la confirmation de la reconnaissance du statut de candidat à l'Union européenne pour la Serbie. Le 21 février dernier, un nouveau plan d'aide a été décidé pour la Grèce. Il s'agit de nouveaux efforts douloureux pour la Grèce et d'une mise sous tutelle budgétaire sans précédent. Pire, on constate même à voir l'envolée des taux d'intérêt que les marchés pensent que le Portugal risque de voir un jour restructurer sa dette. Nous sommes début 2012 et nous parlons encore de la Grèce et nous avons encore des inquiétudes sur l'euro. Est-ce à dire que le problème n'a pas été définitivement réglé ? On peut le craindre. En tout cas, il est évident que le redressement grec sera une œuvre de longue haleine. L'enjeu est ici, en Grèce comme au Portugal, des pays où l'euro, au lieu de créer de la convergence, a accru les divergences entre les régions riches et les pays périphériques et désindustrialisés. L'enjeu est ici de réinventer un modèle de croissance et d'internationalisation, ce qui suppose des politiques publiques de réindustrialisation, mais aussi un changement d'affectation des aides européennes régionales pour qu'elles servent davantage à la croissance. Il apparaît en tout cas nécessaire de ne pas désespérer le peuple grec et on peut ainsi considérer que l'idée d'envoyer à Athènes un commissaire pour prendre le contrôle du budget grec qui a été émise il y a quelques semaines et qui est inutilement vexante ne va pas dans le bon sens. Cela étant, la mise sous tutelle des pays ne respectant pas le pacte de stabilité figure bien dans le traité d'union budgétaire qui a été adopté lors du sommet européen fin janvier. Européens depuis toujours, fédéralistes par conviction, nous sommes favorables au traité d'union budgétaire qui doit lier les pays volontaires de la zone euro. Au-delà, l'Europe doit donner un message positif de sortie de crise et tel doit être selon nous l'esprit du Conseil européen de cette fin de semaine annoncer des mesures de soutien à la croissance et à l'emploi. En pleine crise, que fait l'Europe pour ses 45 millions de chômeurs ? C'est la question que se posent les peuples européens inquiets de voir le nouveau pacte budgétaire misé unilatéralement sur la rigueur budgétaire sans accroître aussi en parallèle le potentiel de croissance. L'Europe devrait prendre une initiative forte qu'il s'agisse de l'instauration d'une taxe sur les transactions financières suivant l'exemple français ou d'un fonds de relance des investissements. Le budget communautaire dispose encore d'une cagnotte de plus de 80 milliards d'euros qui pourrait aider à soutenir la croissance et l'emploi avec deux priorités le chômage des jeunes qui touche au niveau européen 23 millions des 18-25 ans et le soutien au PME. Monsieur le ministre, les peuples européens seront très attentifs aux conclusions de ce Conseil européen. Au nouveau centre, nous considérons que l'on peut éviter de rajouter de l'austérité à la rigueur. Il apparaît indispensable, comme le Conseil d'ailleurs tant le FMI que les agences de notation, de modérer la politique d'austérité pour ne pas aggraver la récession. Certes, en Allemagne notamment, la crise et l'austérité apparaissent parfois comme les moyens de forcer les pays du Sud à accomplir des réformes qui n'ont pas été faites. Mais nous considérons en revanche que l'Europe peut envisager des mesures de relance et notamment que la Banque centrale européenne peut, par une politique monétaire davantage expansionniste, soutenir la croissance. L'Europe doit mettre à contribution le budget communautaire en le rendant plus réactif aux besoins. D'autre part, le court terme, pour le court terme, il serait utile en matière d'objectifs de solde public que l'Europe fixe des obligations de moyens plutôt que de résultats. C'est à ces conditions que l'on pourra permettre au peuple de retrouver confiance dans l'Europe en leur montrant qu'ils ont besoin de l'Europe. Nous vous faisons confiance, Monsieur le Ministre, pour que la France soit en mesure de faire de ce Conseil un Conseil qui montre le chemin de l'espoir et de la croissance. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le Ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, le débat qui s'ouvre aujourd'hui est un débat qui intervient dans un contexte très particulier. D'abord, la Grèce a été sauvée de la faillite. Est-il utile de rappeler que ce n'est pas l'Europe qui a mis la Grèce dans l'état où elle se trouve ? Est-il utile de rappeler comme l'avouait sincèrement Monsieur Papandréou que c'est des fautes accumulées par les dirigeants grecs qui ont creusé une dette insoutenable dans un contexte dans lequel l'euro a souvent masqué une économie faible et un endettement exagéré ? Dire que l'Europe ne vient pas en secours de la Grèce aujourd'hui alors qu'elle apporte plus de 237 milliards d'euros. Dire que l'Europe n'apporte pas d'aide à la Grèce alors qu'elle permet grâce à cette aide significative d'éviter la faillite du pays, le non-paiement des fonctionnaires, l'impossibilité d'avoir le moindre endettement ou le moindre prêt ultérieur, c'est une contre-vérité, c'est un mensonge. L'Europe est solidaire de la Grèce et qui a été à l'initiative de l'aide à la Grèce devant la réticence d'un certain nombre d'États européens ? C'est la France et c'est le Président de la République. J'entends que le peuple grec souffre et c'est une réalité. j'entends aussi que dans ce contexte l'Europe devrait se désintéresser de l'autre côté du sort de la Grèce. Et j'entends aussi un certain nombre de nos concitoyens qui disent qu'il faut laisser la Grèce à son sort. Eh bien, nous, nous pensons qu'il faut aider la Grèce pour des raisons morales parce qu'elle fait partie de la famille européenne et de la famille de l'euro. Nous pensons que c'est une mission économique et politique parce que nous savons le risque de la contamination et le risque de s'étendre, que la crise s'étende demain au Portugal, à l'Espagne ou à d'autres pays. C'est donc l'intérêt de la Grèce, c'est l'intérêt de la France, c'est l'intérêt de l'Europe. Dans ce contexte arrive un deuxième élément pour éviter que l'épisode grec ne se reproduise. C'est le mécanisme européen de stabilité. De quoi s'agit-il ? Il s'agit rien de moins qu'un fonds monétaire européen, c'est-à-dire un fonds qui vient aider les États défaillants dans une spéculation financière mondialisée et qui les protège contre la finance, contre la finance qui est l'ennemi, si j'avais bien compris, de M. Hollande. Eh bien, il faut éviter de faire des effets de tribunes en disant « Moi, mon ennemi, c'est la finance. Nous, notre ennemi, c'est la spéculation financière contre les États et qui affame les peuples et qui les confine à la misère. Nous, notre ennemi, nous utilisons des moyens efficaces. Le mécanisme européen de stabilité, c'est bien ce pare-feu que la France a proposé, que vous n'avez pas voté au niveau du Fonds européen de stabilité financière, messieurs les socialistes, que vous n'avez pas voté non plus alors que certains d'entre vous, Mme Guigou, M. Carèche, venaient en disant « C'est une bonne idée, il faut le faire. » Mais les ordres venaient du candidat prétendument prochain qui souhaitait effectivement faire une marque significative et s'opposer à la proposition du président de la République. Vous n'avez pas voté le mécanisme européen de stabilité, pas parce que vous n'y croyez pas, mais parce qu'il était proposé par Nicolas Sarkozy et que vous ne vouliez pas avouer devant tout le monde qu'il avait raison dans cette solidarité que nous apportions à l'ensemble des peuples européens dans la construction et dans l'intégration européenne. Alors, arrive aussi en marge de ce Conseil le traité. Le traité stabilité, coordination et gouvernance. Ah voilà, le mot discipline arrive. Alors, on a beaucoup d'émotions de ce côté, mais moi je m'adresse aussi à l'ensemble des Français en posant la question est-ce que les Français sont d'accord pour que la France et l'ensemble des pays européens payent pour la Grèce sans qu'il n'y ait une contrepartie, sans qu'il y ait un plan de redressement, sans qu'il y ait une aide particulière mais en même temps une discipline ? Comment pouvez-vous imaginer que nous soyons dans une situation où la solidarité ne serait pas assortie de la discipline ? Comment pouvez-vous imaginer que nous soyons dans une situation où nous puissions faire accepter la solidarité à l'ensemble des peuples européens vis-à-vis de la Grèce et qu'en même temps nous n'ayons pas la discipline que nous soyons capables d'adopter entre nous ? Rousseau, qui devrait vous plaire, y compris même vous, M. Bras, Rousseau, après tout, c'est un philosophe que vous avez quelquefois assimilé à un certain nombre d'idées qui sont les vôtres. La liberté, c'est l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Eh bien, la liberté pour les peuples européens, le fait de ne pas se trouver endettés, c'est d'accepter la règle d'or. La règle d'or n'est pas une invention allemande, la règle d'or est proposée par le Président de la République. Et donc, parce qu'elle est proposée par le Président de la République, vous n'en voulez pas. Cependant, est-ce que c'est très anormal, et là aussi, on peut s'adresser à nos concitoyens, de dire à l'ensemble des Français et des Françaises que non, nous n'allons pas dépenser plus que ce que nous allons produire et que nous n'allons pas creuser le déficit par solidarité. Parce que le creuser le déficit d'aujourd'hui, c'est altérer la solidarité envers les générations futures. Eh bien, si vous pensiez plus aux futures générations qu'à la prochaine élection, les socialistes auraient très probablement là aussi accepté l'idée que la règle d'or est une règle que nous nous imposons à nous-mêmes pour ne pas se trouver en difficulté vis-à-vis de la situation future. Souveraineté. Le peuple serait plus souverain parce qu'il aurait transmis cette règle d'or et que nous l'aurions adoptée ensemble. Qui est libre ? Qui est libre dans une famille lorsque le créancier frappe à la porte et demande son dû ? Qui est libre dans une entreprise quand on ne peut pas payer les salaires et qu'on est obligé de mettre la clé sous la porte ? Qui est libre dans un État lorsqu'il se trouve dans une situation où l'ensemble des créanciers viennent et disent que le pays va être en faillite et le peuple dans la misère ? Eh bien, cette liberté, cette souveraineté reconquise, elle l'est justement par une meilleure intégration européenne. Elle l'est par ce que vous refusez de voir. C'est que l'Europe est un équilibre. L'Europe est un équilibre entre la solidarité et la discipline. C'est un équilibre aussi entre la rigueur et la croissance. Et si vous n'aviez pas été aveuglé par vos propos d'aujourd'hui et par les échéances futures, vous auriez vu que justement ce sommet européen qui s'annonce est un sommet de croissance et d'emploi. Et comme l'a très bien expliqué à la fois Pierre Lequillet et Rudy Sall, nous sommes dans une situation où demain, 80 milliards vont être redistribués dans deux axes. Un axe qui est la formation et l'emploi des jeunes. 22 milliards de fonds de solidarité européens. Est-ce que ça n'est pas une forme de plan de relance ? Est-ce que ça n'est pas une façon de considérer que le chômage des jeunes qui atteint 46% en Espagne, 23% sur l'ensemble de la zone euro, n'est pas un problème auquel il faut que l'Europe s'attaque ? Eh bien, ce sommet européen est en marge de ce sommet a décidé d'attribuer 22 milliards sur ce projet et sur ce problème spécifique. Et puis, les petites et moyennes entreprises qui sont le fer de lance de l'économie de demain, la capacité d'entreprendre la force qu'ils ont eue en résistant souvent à une crise très difficile, comment peut-on les aider ? Eh bien, d'abord par une législation plus permissive et plus ouverte, en enlevant les contraintes, en enlevant la complexité, en ouvrant la possibilité au capital risque, en faisant en sorte que demain, effectivement, les petites et moyennes entreprises soient moins dans une administration tâtillonne et plus dans une ouverture des marchés. Et l'ouverture des marchés publics avec des critères qui sont des critères écologiques, des critères d'innovation et des critères sociaux et ouverts aux petites et moyennes entreprises, voilà l'élément de croissance. 82 milliards d'euros. L'Europe met 82 milliards d'euros sur les petites et moyennes entreprises et le chômage des jeunes et vous trouvez qu'il n'y a pas de relance et qu'il n'y a pas de croissance et qu'il n'y a pas de vision économique. Alors c'est que ou vous ne connaissez pas le problème européen ou bien vous avez décidé de l'ignorer parce que vous vous restez assis sur vos chaises en criant la croissance, la croissance, la croissance, alors que la croissance elle se fait par la discipline, par la solidarité mais aussi par la dynamique économique et la compétitivité. Et vous devriez soutenir aussi la France lorsqu'elle propose la réciprocité. La réciprocité, madame, messieurs les députés, ça n'est pas la fermeture de nos frontières, ça n'est pas le retour au franc, ça n'est pas le retour à la France des années 60. La réciprocité, c'est de dire que oui, l'Europe a des critères et que ces critères, c'est le développement durable et que ces critères sont sociaux et ce sommet abordera l'Europe sociale. Et puis oui, ces critères, c'est l'innovation et dans ces contextes-là, désormais, il faut qu'il y ait la réciprocité vis-à-vis des pays qui n'appliquent pas les mêmes règles écologiques et les mêmes règles sociales que la France et que l'Europe. Alors, effectivement, une Europe nouvelle est en train de naître. Ça n'est pas celle des communistes, ça n'est pas celle dont ils avaient rêvé et qui a disparu. Ça n'est pas non plus celle des socialistes qui ont beaucoup de difficultés avec l'Europe parce qu'ils ont choisi de ne jamais choisir. Une fois, c'est le plan B qui vient en alternative. Une autre fois, c'est la renégociation d'un traité. Renégocier un traité. Si vous voyiez à la fois l'irritation, comme l'a très bien dit Pierre Lecayier, et l'amusement de l'ensemble de nos partenaires européens quand ils entendent qu'on va renégocier un traité, depuis que je suis aux fonctions que j'occupe quatre fois, les pays ont changé de ministres européens. Les Espagnols, les Italiens, les Allemands. Est-ce que chaque fois qu'on change de gouvernement et de ministre, on change de traité ? Il en va de la parole de la France, il en va de l'équilibre de l'Europe, il en va de la stabilité de l'euro. Si vous faites ça, si vous avez ce projet, alors vous allez déstabiliser l'Europe et la livrer une fois de plus aux marchés financiers que vous êtes capables de dénoncer. En revanche, si vous avez, comme d'habitude, le verbe haut et l'acte faible, alors vous ajouterez un mot au traité, vous direz, on veut un petit volet croissance, on ajoutera une phrase, un chapitre, et Angela Merkel vous l'attribuera pour vous permettre de sortir la tête haute. J'ai utilisé un futur, c'est une erreur. Je devrais utiliser un conditionnel, même mieux, un irréel du futur s'il existait. Non, parce que vous êtes dans l'irréel, parce que vous êtes dans le rêve, parce que vous n'êtes pas dans la réalité et parce que vous n'acceptez pas l'Europe concrète que nous sommes en train de construire, l'Europe intégrée, l'Europe plus forte, l'Europe qui garde ses valeurs de démocratie et de liberté et qui les porte en Syrie et qui les porte dans l'ensemble du monde et qui porte un message positif dans les Balkans occidentaux. Ça, puisque vous en êtes capables, vous continuerez à parler fort et à ne pas agir et à ne pas choisir. Nous en arrivons aux questions des groupes. Je vous rappelle que la durée des questions comme la durée des réponses est de deux minutes sans droits de réplique. La première question, Christophe Karrèche. Oui, merci, M. le Président. D'abord, M. le Ministre, quelques mots sur ce que vous venez de dire. Ceux qui ne sont pas dans la réalité, c'est ceux qui pensent qu'ils peuvent imposer des cures d'austérité à tous les pays européens sans qu'il n'y ait pas de réaction. Aujourd'hui, il faut ouvrir en Europe le débat sur la croissance. et ce n'est pas seulement une demande de François Hollande ou du Parti Socialiste, c'est une demande de nombreux pays et je suis convaincu que si François Hollande est élu président de la République, il sera suivi par de nombreux pays qui ne se contenteront pas des réponses d'austérité qui nous sont proposées. Je voudrais vous poser une question très simple, M. le Ministre, une question qui est en train, semble-t-il, de se discuter au niveau international, au niveau du FMI. ce sont les conditions dans lesquelles un certain nombre de pays émergents et notamment la Chine sont sollicités pour participer au plan de renflouement européen et notamment au mécanisme européen de stabilité. C'est une question extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, l'Europe est affaiblie et il ne faudrait pas qu'un certain nombre de pays profitent de cet affaiblissement pour obtenir des contreparties au niveau de la politique commerciale, au niveau du rééquilibrage d'un certain nombre d'institutions internationales. M. le Ministre, qu'en est-il de ces discussions ? Comment la France, quelle est la position de la France sur cette participation et quels sont les contreparties qu'ils sont envisagés par rapport à cette éventuelle participation ? M. le Ministre. M. Carrech, vous avez raison de poser cette question parce qu'elle pose l'indépendance et l'interdépendance de la situation internationale. D'une part, nous avons bien compris que dans le monde d'aujourd'hui, chacun dépend de l'autre. Pourquoi la Chine se pose-t-elle des questions sur la zone euro ? Pourquoi nos amis britanniques s'interrogent-ils sur la zone euro ? Pourquoi les Etats-Unis d'Amérique se posent aussi des questions sur la zone euro ? Parce que si demain, la zone euro s'effondrait, les économies mondiales seraient en difficulté. Le deuxième point, c'est, oui, il y a une ouverture des marchés et cette ouverture des marchés, elle est mondiale. Pour autant, je veux vous rassurer sur un point, le mécanisme européen de stabilité n'est pas ouvert à l'ensemble des marchés mondiaux. Et donc, oui, à l'interdépendance parce qu'elle fait émerger une nouvelle solidarité mondiale et une force européenne que nous devons opposer et non à la dépendance de marchés financiers qui viendraient contribuer abusivement à l'aide que nous pouvons apporter au niveau européen et qui permettrait alors d'influer sur les économies que sont nos économies européennes. C'est la raison pour laquelle, je vous le dis très clairement, le mécanisme européen de stabilité n'est pas ouvert aux marchés internationaux. La parole est à Robert Lecoux. Merci, M. le Président. Ma question ne sera pas seulement conceptuelle, elle sera concrète. Et pourtant, l'Europe a été un concept, un concept devenu grand projet et aujourd'hui réalité. Réalité qui avance dans la négociation. C'est cette construction qui accompagne notre progression et qui nous garantit la paix. C'est parfois dans le cadre des crises que l'on évolue de façon plus pertinente. C'est dans ce contexte que le prochain Conseil européen passera une étape nouvelle et importante pour trouver une issue à la crise de l'euro qui bouleverse le monde. Depuis le début de cette crise, la France joue un rôle prépondérant et grâce à la détermination du chef de l'État, notre pays a permis des solutions et des étapes européennes ont été franchies. La dernière dans cet hémicycle avec l'adoption du mécanisme européen de stabilité. Sur ce vote, nous aurions pu espérer un moment d'unité national. Il n'en fut rien, je le regrette et je déplore l'attitude du Parti socialiste qui a choisi de ne pas choisir. Comme je regrette également la remise en cause du nouveau traité qui sera signé lors du prochain Conseil alors qu'il est le résultat du consensus qui caractérise si bien la construction de l'Europe. Même forte, la France a besoin de négocier et je voudrais rendre concret mon propos à partir d'un dossier qui montre bien que nous avons besoin de l'Europe. A l'heure du Salon de l'agriculture, ma question est concrète. Nos viticulteurs sont inquiets face au risque de suppression du régime des droits de plantation. Une telle libéralisation aurait pour conséquence un développement anarchique du vignoble, un démantèlement des exploitations familiales et une délocalisation des territoires traditionnels de la viticulture française qui doit pourtant continuer à être créatrice des richesses dont notre balance commerciale a besoin. Il faut une agriculture régulée et la France doit négocier pour maintenir le régime des droits de plantation. Je vous remercie monsieur le ministre de nous informer du calendrier des négociations qui permettront d'aboutir au fameux consensus européen. Bien. La réponse monsieur le ministre à cette question composite. Bien sûr, Robert Lecou sait que cette question n'est pas à l'ordre du jour du prochain Conseil européen. Néanmoins, je sais qu'elle le préoccupe et à juste titre elle préoccupe beaucoup de nos vignes viticulteurs. C'est la raison pour laquelle je veux lui apporter des informations extrêmement positives. Vous le savez, en 2008, malgré notre opposition, la commission a envisagé de supprimer les droits de plantation à partir de 2016. et donc c'est dans cette perspective et dans la perspective du plan de financement européen 14-20 que se pose le problème que vous évoquez. Il n'est pas immédiat mais il est préoccupant. Mais la préoccupation de la France est heureusement relayée par beaucoup de pays, 13 pays et pas des moindres, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et puis d'autres pays plus modestes comme Chypre ou la Grèce se sont émus de cette situation parce qu'elle a deux inconvénients. D'abord, elle peut déstabiliser les revenus relativement précaires et fragiles de toute une partie de travailleurs. Et en même temps, elle peut aussi altérer la qualité de nos produits. C'est la raison pour laquelle cette intervention a abouti à ce que la Commission a décidé par l'intermédiaire du commissaire Siolos de mettre en place un groupe de travail qui correspond justement à l'ensemble de ces problématiques. Cette annonce est donc le premier résultat de notre remise en cause de la libéralisation des droits de plantation. Et ça veut bien dire que si la Commission avait décidé de passer outre et de ne pas revenir sur sa décision, elle n'aurait pas créé ce groupe de travail qui aboutira, j'en suis sûr, sous l'impulsion de la France et de Bruno Le Maire à ce que nous renoncions à cette idée funeste. Je vous remercie. La parole est à Marc Doley. Monsieur le ministre, le nouveau traité européen qui sera signé demain ne répond en rien à la crise bancaire et financière. Avant tout, destiné à rassurer les marchés financiers et les agences de notation, il ne prévoit aucune mesure pour réduire le pouvoir de la finance ou approfondir la solidarité et la coopération entre les peuples. L'unique objectif est de contraindre les États à l'austérité généralisée et s'ils devaient entrer en vigueur, le traité annihilerait toute perspective de relance économique, aggraverait le chômage et la précarité. En prévoyant de sanctionner les États, ce texte bafoue la souveraineté populaire. Nous refusons pour notre part toute mise sous tutelle des États comme nous refusons toute atteinte à la souveraineté budgétaire du Parlement, pourtant garantie par l'article 14 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Sur une question aussi grave et lourde de conséquences, la France ne saurait être engagée sans consultation du peuple. C'est à lui de trancher. C'est pourquoi nous demandons avec force l'organisation d'un référendum. C'est le sens aussi de la proposition de loi constitutionnelle que nous allons déposer pour que désormais tous les traités européens ayant une incidence sur les institutions, les politiques économiques et sociales ou les services publics soient obligatoirement soumis au référendum. Monsieur le ministre, le gouvernement est-il prêt à souscrire à cette proposition ? Monsieur le ministre. Notre constitution, vous le savez, peut être modifiée par deux voies. La voie du Congrès et la voie du référendum. Nous savons aussi que pour simplifier et pardon de l'amalgame, la règle d'or ne peut être qu'une réforme constitutionnelle. Et dans ce cadre-là, effectivement, ou bien il y a une majorité au Congrès ou bien il y a un référendum si on veut changer la Constitution sur ce sujet. Enfin, je rappelle que ces deux voies existent en France et que dans d'autres pays qu'on cite un exemple comme l'Irlande, il n'y a qu'une voie. C'est la voie référendaire. Mais je n'ai pas vu dans le programme de qui que ce soit et en particulier pas dans le programme de M. Hollande qu'il souhaitait passer par référendum à chaque fois. Je n'oublie pas que les communistes existent comme certains. Mais en revanche, je m'aperçois que sur l'Europe comme sur d'autres problèmes, il y a là aussi une divergence fondamentale entre deux groupes tout autant démocratique et estimable. Je me demande comment un jour vous envisagerez de gouverner ensemble. Je ferme cette parenthèse pour redire que dans le contexte dans lequel on est, j'ai cru entendre aussi qu'on avait renié le référendum de 2005 avec le traité de Lisbonne. Je vous rappelle que la position du candidat aujourd'hui président de la République était très claire à l'époque. Très claire et il a dit je renégocierai sur tel point et tel point. Et donc, l'élection valait engagement européen. Et dans le contexte actuel, chacun sait que Nicolas Sarkozy a un engagement européen qui est parfaitement clair et qui se base sur une expérience et une action. Je n'ai toujours pas compris le flou qui existe dans la proposition de M. Hollande. Et donc, effectivement, si M. Hollande, par malheur pour le pays, était élu président de la République, il faudrait peut-être à ce moment-là se trouver dans une situation où il faudrait passer par référendum. La parole est à Rudy Sall. M. le Président, M. le Ministre, en complément d'un ordre du jour de ce Conseil européen chargé, il nous apparaît souhaitable que le Conseil se penche sur certaines questions de politique étrangère, en particulier sur la question syrienne. Depuis mars 2011, ce sont plus de 7600 morts en grande majorité des civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui sont à déplorer du fait de la répression du soulèvement en Syrie. Les chefs des diplomaties européennes se sont réunis il y a deux jours, le 27 février, pour décider de nouvelles sanctions employées contre le gouvernement de Bachar el-Assad. Ils sont soutenus par Hillary Clinton, qui a également appelé Moscou et Pékin pour le moment immobile à durcir le ton face aux violences commises en Syrie. En plus de pression diplomatique, les sanctions visent à restreindre un peu plus les voies de financement de régime, gel des biens de banque centrale syrienne en Europe, interdiction du commerce de métaux précieux réalisées par ce pays. Embargo sur les vols fret opérés par la Syrie, qui ne pourront donc plus atterrir sur le territoire européen. En outre, sept nouvelles personnes vont être ajoutées à une liste de plusieurs personnes et organisations ou entreprises faisant l'objet d'interdictions de visa en Europe et de gel d'avoir. Leurs noms seront publiés mardi 28 février, c'est-à-dire aujourd'hui. Déjà, le Parlement européen hier, pardon, déjà le Parlement européen avait exprimé le regret partagé par tous les Européens que la Russie et la Chine avaient opposé leur veto au Conseil de sécurité des Nations Unies à un projet de résolution condamnant la répression sanglante en Syrie. Nous souhaitons donc que le Conseil européen affirme sa grande fermeté contre le gouvernement syrien. La communauté européenne doit prendre au sérieux ses responsabilités internationales et agir concrètement pour obtenir la fin de la violence en Syrie. Je vous remercie. Monsieur le ministre. Monsieur Rudi Salle, votre question est quasiment une réponse puisque vous avez, vous qui connaissez très bien cette question, évoqué toutes les sanctions qu'à l'initiative de la France et de l'Europe ont été prises vis-à-vis du régime syrien qui massacre son peuple et bafouent la démocratie la plus élémentaire. Et donc, effectivement, le plan de la Ligue arabe est la seule voie crédible et la seule voie possible. Vous savez que la réunion des amis du peuple syrien à Tunis à l'initiative de la France le 24 février a envoyé donc un message de soutien au peuple syrien à l'ensemble des personnes en rébellion et les prochaines étapes de la mobilisation internationale, y compris toutes ces pistes lancées par la Ligue arabe se poursuivent au niveau européen. J'en veux pour preuve les éléments que vous avez évoqués à la fois sur la banque syrienne, à la fois sur l'embargo sur le fret, à la fois sur les mesures, bien sûr, d'embargo sur les armes qui sont appliquées depuis longtemps. Nous allons continuer à intensifier notre pression sur le régime de Bachar el-Assad et en même temps rappeler que la France souhaite l'interdiction aussi des exportations de phosphate syrien vers l'Union européenne, ce qui est un élément supplémentaire pour assécher les ressources syriennes. Nous sommes bien persuadés que nous devons continuer à affirmer notre position et que, à la fois, la révolte légitime du peuple qui aspire à la liberté et le soutien international de la France et de l'Union européenne avec d'autres États internationaux fera plier le gouvernement syrien. Je voudrais enfin donner des nouvelles de Mme Bouvier qui a été blessée gravement à Homs et les autorités françaises sont, vous le savez, pleinement mobilisées ainsi que la communauté internationale, la Croix Rouge et le Croissant Rouge et, bien entendu, bien que nous ne soyons pas alarmistes, nous sommes dans une situation dans laquelle pouvons dire que la procédure est en cours pour pouvoir la mettre hors de tout danger. La parole est à Daniel Garrigue. Monsieur le ministre, mes chers collègues, ce débat ressemble au précédent. Si un consensus large s'affirme sur la nécessité de mettre en œuvre des instruments de solidarité tels que le mécanisme européen de solidarité à condition qu'il soit à la mesure des besoins et je regrette, monsieur le ministre, que vous n'ayez de cet enjeu qu'une approche purement politicienne comme s'il s'agissait d'un plébiscite sur le nom de monsieur Sarkozy qui n'en est qu'un acteur parmi les autres. Vous n'appelez, vous n'apportez malheureusement pas de réponse crédible sur la question de plus en plus cruciale de l'activité et de la croissance alors que les outils sont potentiellement disponibles. Mais au-delà des nécessités du moment, il y a la question fondamentale de la régulation et de la réforme du système financier international. Par-delà les proclamations initiales du G20, les avancées sont aujourd'hui dramatiquement insuffisantes. Même à l'échelle de l'Union européenne, ces avancées sont très loin des engagements annoncés. Où en est la mise en place de la directive sur les fonds alternatifs ? Où en est la directive mi-fuide sur les marchés financiers et la réforme de la directive épargne ? Au-delà des conventions et de l'examen par les pairs mis en oeuvre par le CDE, où en est la remise en cause des paradis fiscaux ? Où en est l'harmonisation des règles applicables aux établissements bancaires et financiers européens et américains ? On aimerait que ces questions soient aussi à l'ordre du jour des sommets à venir, sans quoi nous nous épuiseront dans des opérations de sauvetage sans jamais lutter efficacement contre les causes. Monsieur le ministre. Monsieur Guérigue, je vais vous citer un ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, qui disait « Méfie-toi toujours de tes propos lorsque tu n'es applaudi que par l'opposition. » Ça veut dire que probablement tu ne sièges pas à l'endroit qu'il faut pour que tu es en train de trahir le groupe dans lequel tu te trouves. Le deuxième élément, il me paraît nécessaire de rappeler que pour lutter contre les marchés financiers, on n'intervient pas au niveau français, on intervient au niveau international. Et je pense que vous allez être en difficulté parce que je vais être obligé de vous rappeler que le G8, c'est une initiative française et que le G20, c'est une présidence et une initiative française. Et ça ne me gêne pas de vous rappeler que l'initiative française a été portée par le président de la République et qu'il s'appelle Nicolas Sarkozy. En même temps, je vais vous rappeler qu'un certain nombre de directives sont en train de se mettre en place sur la garantie des dépôts, par exemple, sur les produits dérivés, sur les paradis fiscaux. Aucune banque française aujourd'hui a des avoirs dans les paradis fiscaux. On peut toujours me dire que ça n'est pas suffisant. On peut toujours me dire qu'il faut continuer à faire plus. mais qui avait fait avant ? Quel gouvernement avait fait la lutte contre les paradis fiscaux ? Quel gouvernement avait limité la rétribution des traders ? Quel gouvernement avait mis à l'ordre du jour de manière claire la taxe sur les transactions financières ? Donc, très clairement, M. Gary, aujourd'hui, le gouvernement agit à la fois au niveau national, au niveau européen, mais aussi au niveau international au travers du G20 ou du G8 et les propositions que vous faites sont légitimes mais elles sont en cours et pardon de rappeler qu'elles sont à l'initiative de Nicolas Sarkozy. La parole est à Marietta Caramanly. Merci, M. le Président. Alors que l'Union européenne et la zone euro traversent une grave crise devant donnant lieu à chaque fois des mesures d'austérité nouvelle sans perspective ni début de rémission, alors que le taux de chômage est le plus haut qui est connu la zone euro depuis sa création, Ce cinquième sommet va définir donc les orientations qui ensuite vont être imposées aux Etats afin de définir la stratégie de leur politique économique. Mais parallèlement, la Commission européenne élabore ce qu'elle appelle l'examen annuel de croissance. Ni le Parlement européen ni le Parlement français ne sont véritablement conviés à intervenir en amont pour contribuer à la définition d'une orientation de croissance au niveau européen. Nous ne savons pas sur quelle base le prochain sommet fera des prévisions. Les perspectives économiques sont pourtant sombres, même l'Allemagne donnée souvent comme modèle. Ce que nous savons, c'est qu'il y a à l'évidence des contradictions entre d'une part la stratégie Europe 2020, censée d'être mise en œuvre par la Commission qui fixe comme priorité pour l'Union l'emploi, la recherche, le changement climatique, l'innovation, et d'autre part, les accords du Conseil européen créant un nouveau pacte de stabilité limitant l'investissement public d'avenir en l'assimilant à des dépenses inutiles. Par le mélange de ce double déficit économique et démocratique, l'Union paraît très timide en ce qui concerne la fraude fiscale. Les avoirs grecs dissimulés en Suisse représenteraient 150 à 200 milliards d'euros alors que la dette publique est de 300 milliards. La Suisse propose, bien sûr, de prélever un impôt sur cette fraude et de la rendre aux États concernés. Seulement, selon l'Union, ces accords seraient illégaux. Selon nous, l'Union devrait avoir la capacité, comme les États-Unis l'ont fait, d'obliger la Suisse comme d'autres paradis fiscaux à transmettre les données bancaires des fraudeurs présumés. Donc je souhaite, Monsieur le Ministre, connaître sur ces trois points la position du gouvernement et de la France, à savoir sur quelle base le Conseil va travailler. Attendez-vous préserver l'investissement public d'avenir à la stratégie de l'Europe 2020 ? Attendez-vous lutter efficacement contre la fraude fiscale qui agraine les ressources des États ? Merci. Monsieur le Ministre, vous avez raison, la fraude fiscale est une plaie pour la Grèce. Quand vous pensez que la fraude fiscale est à peu près équivalente au déficit annuel du peuple grec, on voit les conséquences que ça pourrait avoir pour le peuple grec de se trouver dans une situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Dans ce contexte, la lutte globale contre les paradis fiscaux, avec la liste noire qui a été publiée au Nouveau Européen et renforcée par la France, est un des moyens de lutte. Il n'est pas suffisant et il en faut d'autres. Parmi les autres moyens, il y a la situation de la Suisse vis-à-vis de l'évasion fiscale à partir d'autres pays. Vous le savez, elle a pris attache avec la Grande-Bretagne et avec l'Allemagne et a signé des accords que nous contestons. Parce que ces accords sont des accords qui ne se font pas dans la transparence et qui ne servent qu'à amnistier pour un prix forfaitaire et global l'ensemble de la fraude fiscale qui s'est produite dans ces pays. Ce n'est pas notre conception de la transparence et de la lutte contre la fraude fiscale. La Commission a été saisie et la Commission, j'en suis sûr, va définir que les deux procédures qui se sont faites avec l'Allemagne et avec la Grande-Bretagne ne sont pas acceptables. Donc, sur la fraude fiscale, cependant, voilà pourquoi il faut des experts et la Troïka auprès de la Grèce. 5 milliards d'euros ont été rapatriés en Grèce à la suite de l'aide que nous apportons au peuple grec. L'aide que nous apportons au peuple grec est une aide substantielle qui lui évite la faillite mais en même temps il faut une aide structurelle qui lui permet d'avoir les moyens de lutte sur la collecte de l'impôt et sur la fraude fiscale et puis en même temps donner à la Grèce la possibilité d'une relance. C'est la raison pour laquelle d'ici 2013 16 milliards d'euros vont être débloqués sur les fonds structurels pour permettre cette relance pour le peuple grec. Donc, vous le voyez, il n'y a pas que de l'austérité, il y a à la fois de la solidarité, il y a à la fois de la croissance et de la relance par l'intermédiaire de l'Union européenne et la lutte contre les paradis fiscaux et la lutte contre la fraude fiscale en Grèce fait partie des priorités européennes. La parole est à Michel Diefenbaker. Merci, M. le Président, M. le Ministre, mes chers collègues. Je voudrais revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure par M. le Ministre dans son intervention et qui d'ailleurs est au cœur du débat dans la campagne présidentielle. Il s'agit de la question si difficile de l'équilibre à trouver face à la crise entre la discipline budgétaire et le soutien à l'économie. Pour sortir de la crise, il est impératif que les pays européens remettent de l'ordre dans leurs finances. Mais par ailleurs, pour faire face à la menace d'une récession, il faut trouver les moyens de soutenir la croissance. Et ce n'est pas parce que les derniers chiffres de la conjoncture sont encourageants pour la France, rappelons que la croissance a été de 1,7% en 2011, ce qui est un bon résultat, que la récession ne menace pas l'Europe. Selon les prévisions publiées la semaine dernière par la Commission, la zone euro se dirige vers sa deuxième récession en trois ans et l'Union européenne des 27 devrait connaître une quasi-stagnation en 2012. Si l'on peut se réjouir que dans ces conditions, la France et l'Allemagne continuent à tirer leur épingle du jeu, il faut s'inquiéter de voir se dessiner une Europe à deux vitesses où l'Espagne et l'Italie notamment décrocheraient par rapport au couple franco-allemand. Il est vital d'éteindre la crise de la dette mais il est également indispensable de soutenir la croissance. Toute la question est de savoir de quels moyens nous pouvons disposer. Les moyens budgétaires sont limités puisque si la dépense peut être réorientée, elle ne peut pas globalement augmenter. Rappelons qu'en France, la dépense publique dépasse de 10 points de PIB la situation de l'Allemagne. L'approfondissement du marché unique avec ses 21 millions d'entreprises et ses 500 millions de consommateurs est une piste qu'explore la Commission encouragée par 10 Etats membres dont la Grande-Bretagne et l'Italie. Mais il est clair que toute libéralisation du marché suscite toujours de très vives réticences. La réforme des marchés publics pour en exclure les entreprises des pays qui n'appliquent pas les mêmes règles concurrentielles que l'Europe pour instaurer enfin une vraie réciprocité serait à la fois logique et équitable mais ce n'est facile ni à négocier ni à appliquer. La monétisation de la dette apporterait à l'économie de l'argent frais mais le statut de la Banque Centrale Européenne s'y oppose et l'Allemagne s'y refuse. Alors, M. le ministre, comment faire ? Quels moyens mobiliser au service d'une croissance européenne ? M. le ministre. M. Diffenbacher, M. le député, vous posez la vraie question. L'incendie est éteint, les pare-feux sont montés et en même temps, il faut que nous soyons capables de trouver la stabilité et en même temps, la croissance parce que c'est elle qui permettra aussi et évidemment de réduire les déficits. Vous évoquez donc la piste qui consiste à dire comment allier la discipline budgétaire avec la relance et la croissance. Je vais prendre l'exemple français. Lorsque vous avez en France une situation dans laquelle on a eu une discipline budgétaire, vous avez bien vu qu'on peut la faire sans diminuer le salaire des fonctionnaires, sans augmenter de manière phénoménale le chômage, sans se trouver non plus dans une situation où on est contraint de renoncer à des fondamentaux sociaux qui font partie de notre pacte social et personne ne peut contester que nous y sommes parvenus. Pour autant, comment faire la relance ? Les dépenses d'avenir qui ont été votées à hauteur de 35 milliards montrent bien qu'aujourd'hui, la recherche française est une qui est le plus en pointe au niveau européen parce que nous avons défini des dépenses d'avenir. Et aujourd'hui, sur les perspectives financières au niveau européen, il faut à la fois que nous soyons capables de nous imposer une rigueur budgétaire mais en même temps de trouver les éléments de la relance. Quels sont les éléments de la relance ? On les évoquait tout à l'heure, une meilleure dynamique sur les petites et moyennes entreprises et une lutte contre le chômage des jeunes. Mais en même temps, la question que vous évoquez, faut-il dérégulariser le marché ? Est-ce qu'il faut une libéralisation totale du marché ? Eh bien, la France y est opposée parce que nous ne voulons pas mettre en concurrence un centre communal d'action sociale avec du privé parce que nous ne voulons pas mettre une crèche en concurrence avec le privé parce que nous pensons que le service public à la française est aussi une stabilité dans notre pacte social. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas adhéré à la proposition des 12 États que vous avez mentionnés pour la proposition de libéralisation de l'ensemble du marché. Néanmoins, nous travaillons au niveau des perspectives financières pour faire en sorte que demain, au lieu de dépenser plus, on dépense mieux. Et je crois que nous pouvons définir à la fois dans la politique de cohésion comme dans la politique de relance comme dans la politique de recherche des éléments et comme dans les grandes politiques comme ITER ou GEMS, on peut définir des éléments qui vont être des moteurs pour l'Europe sans pour autant augmenter de manière exagérée le budget européen. Donc oui, l'objectif c'est la discipline budgétaire qui n'est pas l'austérité et la relance qui n'est pas le gaspillage d'argent public mais qui est une vision d'un développement économique et d'une nouvelle croissance pour une Europe nouvelle.